On est vendredi 28 là on a les agents municipaux qui sont en train de passer avec une espèce de camion souffleur avec un gars qui marche à côté pour nettoyer les déchets ici là et puis voilà et puis ils vont surtout pas le faire déjà sur le chemin là où j'habite il y en a plein c'est jonché tout le long et puis là ils viennent de passer regardez ils ont tout laissé là tout ça le pare-chocs ils n'ont pas enlevé je vous l'avais déjà montré donc les mecs voilà ils passent avec une machine comme ça tranquille ils font juste le tour de la route ils font vraiment le strict minimum et puis à côté de ça là ils viennent de passer ils laissent tous les déchets dans la nature là où ils sont derrière on va au bord de la rivière là bas il y a plein de pneus je vous avais emmené donc voilà la logique d'état capitaliste espace temps regardez ils viennent de passer là moi je sais pas je suis un agent municipal direct j'appelle mes collègues je dis bah allez hop 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 on nettoie tout là puis on fait un peu délagage on fait sa propre derrière il y a un mur qui est tout joli on pourrait en faire un endroit vraiment joli à cet endroit là et non ils viennent de passer donc les mecs ils font vraiment le strict minimum comme ça là ils dépensent du carburant en plus là donc avec ces gens corrompus et parce qu'en fait j'ai bien réfléchi j'ai analysé la scène hier c'était pas loin d'ici là je me suis fait alpaguer par les flics et ils ont failli monter sur le trottoir ils se sont arrêtés au milieu la route donc j'avais l'impression que c'était vraiment deux collègues qui sont peut-être teufs complètement survoltés vraiment c'est vraiment pas l'air d'être des flics enfin dans le sens correct du terme dans le sens accab c'est vraiment tous des bâtards c'est clair et en fait ils m'ont tiré les verres du nez ouais au fait c'était quoi le truc le produit que tu as utilisé parce qu'ils en ont parlé ils ont dû en parler à des médecins à des gens au placé sur prades voilà et et puis il a dû leur dire le médecin qu'entend ça il dit donnez moi plus d'infos quoi allez retourner vers estrada allez lui tirer les verres du nez comment il a fait qu'est ce qu'il vous a dit exactement donc j'ai vu quand ils sont partis ont fermé la fenêtre il avait le petit sourire ils étaient tout contents d'avoir des informations sur ma guérison donc il faut voir comment ils fonctionnent ces gros bâtards c'est à dire que moi ils me harcèlent ils me persécutent ils me volent tout ils me humilient ils vont m'expulser là en plein hiver sans me reloger il marche sur la gueule il m'écrasse ça fait des années que ça dure et pendant ce temps là ils font les mariole là vers moi vas-y dis nous dis nous comment tu as fait bon il faut savoir que sur mon groupe c'est pareil moi je balance toutes mes mathématiques mes recherches ma philo voilà tout le monde se sert et puis derrière j'ai aucun soutien rien du tout aucune aide après mes amis c'est pareil ah bah j'ai un bon pote dis donc julien c'est un bon copain ouais ouais alors il fait des découvertes il est cool ce mec donc ils me prennent toute mon énergie ils me parlent pendant des heures de tout de rien et puis quand j'ai vraiment besoin d'amis quoi vraiment des vrais amis quoi qui comprennent ce que je vis là il n'y a plus personne donc il faut voir quand même dans ce monde de bâtard dans lequel on vit enfin surtout cette région quoi cette mentalité de droite de merde qui est au pouvoir là actuellement les pécresse les zemmour et compagnie cette mentalité de naze quoi de gros nazi de merde c'est des gros faux culs ils sont malhonnêtes les marines le pen et tout elle s'était fait pincer en fraude détournement d'argent donc voilà tous ces gens là c'est des gens malhonnêtes qui se croient en plus être dans le bien faire le bien et s'attaquer au mal au méchant gauchiste lui qui ouvre la porte du démon quand le gauchiste est là c'est que le diable est pas loin hein c'est moralisateur et tout alors qu'en fait les vraies ordures c'est eux hein les vraies pourritures voilà c'était là ici hop ils se sont arrêtés là et ils sont mille ils voulaient monter sur le trottoir en fait il s'arrêtait tout travers il était travers comme ça les voitures qui arrivaient là il y a un gros camion car il y avait voitures qui arrivaient derrière qui étaient obligés de faire les tours ils étaient là ils me tiraient les verres du nez comment t'as fait c'était quoi déjà le le produit que tu as utilisé pour guéder donc voilà moi je me marre parce que la vérité elle est ce qu'elle est hein de toute façon moi j'ai mis j'ai mis ça fait huit mois que je suis dessus quoi juin juillet août sept ans moi c'est ça ça fait six là on arrive fin janvier ouais ça va faire huit mois sept mois quoi quand les espaces que je suis sur le truc j'ai vraiment galéré quoi j'ai vraiment 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 galéré pour guérir ça a été un effort sur humain quoi comme aussi pour nettoyer ce squat comme pour arriver à mon arithmétique comme pour découvrir ma philo à moi ma vie c'est une vie de sacrifice une vie de souffrance où je suis en guerre contre tout le monde moi je suis même pas en guerre c'est juste que je suis entouré de cons quoi donc du coup bah je suis obligé de me défendre quand j'ai des prédateurs tout autour de moi et des gens stupides et et voilà et véléitaires quoi donc qu'ils la font à l'envers systématiquement ils font passer moi pour le donc donc bon donc après la vérité on peut rien y faire on peut pas aller contre donc ils peuvent essayer de me la faire à l'envers continuer c'est de me voler de devenir millionnaire machin grâce à les découvertes que en me laissant moi comme une merde bon de toute façon la roue elle tourne et moi j'ai vous j'ai vu les gens je vois les gens qui font ça avec moi il y en a plein à commencer par cédric qui a essayé de me faire les plans comme ça appareil et en fait si je laisse tourner la roue et en fait les jambes s'ils finissent comme des merdes donc ou alors de façon voilà il ya une espèce de justice une justice au dessus de tout ça qui redistribue les cartes un une fois que les des actes sont commis il ya un ordre au dessus un qui lui il est vrai comment dire lui tu peux pas le corrompre quoi cet ordre là donc j'ai testé sur moi même d'ailleurs moi je me sens pas exclu de cet ordre que quand je fais de la merde et ben je suis mal honnête que j'essaye de trahir j'essaye de voler quelqu'un j'essaye de le de lui faire à l'envers comme ils font avec moi bas ça serait ça se retourne contre moi je paye le prix un moment ou un autre donc les pauses je m'arrête là parce que franchement c'est vraiment des bâtards c'est à dire qu'en fait les mecs plutôt de dire oui on s'est trompé sur les strada en fait c'est un mec bien c'est un chercheur il fait des choses importantes non et il continue même là et puis et puis et puis voilà et puis ils font passer pour un bouffon et puis qu'ils essaient de me voler mercredi en même temps bon ce qu'il ya c'est que voilà moi il a fallu toutes ces années que je m'habitue à tout ça il ya dix ans de ça je le supportais très mal je refoulais ce phénomène je voulais pas le voir je voulais pas y croire donc je restais naïf un peu et j'essayais de j'essayais de pardonner j'essayais de comprendre les gens l'humain je me disais mais non mais bon voilà toi aussi tu as des donc je prenais sur moi et puis je relativisait et puis et puis ben en fait je me suis rendu compte avec le temps que cette attitude là de mettre en avant la tolérance ou l'amour la compassion bon ben en fait c'est profondément injuste quoi et ça se ça se vérifie après ben après on se retrouve dans la position du si nous mêmes on est on est vraiment on est quelqu'un de juste et qu'on a affaire autour de nous à que des gens qui vous qui vous trahissent qui puisqu'ils ont un monde d'injuste en fait et qu'on tolère ça donc je pense c'est ce qui s'est passé toutes ces années on a on a toléré on tolère on laisse faire ben on finit ça ça finit on en devient le bouc émissaire vraiment c'est on devient vraiment l'objet de la torture on se retrouve torturé psychologiquement moralement physiquement même donc bon alors j'ai écrit une lettre enfin j'ai finalisé la lettre que j'ai écrit hier à l'huissier je reprends un peu brièvement en deux pages pas trop le saouler non plus sans aller dans le détail mais en tant que précisant dans l'introduction vraiment que cette expulsion elle est abusive j'ai mis à le titre de la lettre j'ai mis arrêt immédiat des poursuites judiciaires contre june astrala donc j'ai fait j'ai décrété ça par moi même c'est à dire que je vais là je vais leur mettre la pression quoi enfin je vais pour l'instant c'est plutôt eux qui me la mettent mais mais voilà comme je vous dis moi je sais que j'ai la vérité avec moi donc donc voilà et je lui ai envoyé une lettre que une lettre de le que j'ai envoyé au préfet que je n'ai pas envoyé en fait mais que j'avais écrite pour le préfet en début d'année une lettre au procureur à la république que celle-là je vais certainement l'envoyer avec avis de avec recommandé ainsi s'il m'excuse par la force et puis je lui ai envoyé la lettre de castex que j'ai écrit en 2020 sachant que j'ai plein plein d'autres courriers encore j'ai plein d'autres courriers à que j'avais écrit voilà donc que j'ai pas bon voilà j'ai pas mis en pièce jointe mais j'ai plein d'autres plein d'autres courriers j'avais écrit à des avocats au tribunal voilà conseil d'état donc j'estime que ça suffit quoi les deux dernières lettres que j'ai envoyé récemment plus celle de castex il ya deux ans donc on va voir s'ils vont tenir s'ils vont tenir rigueur je l'appellerai bien cet après midi pour voir s'il a bien bien reçu s'il a bien lu et s'il va venir toujours lundi en même temps voilà il m'avait dit qu'il viendrait sans la police donc avec cette lettre c'est je prends un risque parce que peut-être que justement il va changer d'avis il va réussir à mobiliser les flics mais à partir du moment où enfin il va faire appel à la force publique à partir du moment en plus où bon bah il y a les policiers qui me la font à l'envers qui me tirent les verres du nez qui veulent savoir comment j'ai fait ma guérison et que en plus ils viennent m'expulser en plus avec la force publique bon en fait avec plus plus le temps passe et plus plus ça rajoute des éléments au dossier quoi en fait plus ils s'enfoncent ils s'enfoncent dans leur dans leur dans leur mauvaise foi dans leur dans leur comment on appelle ça quoi c'est c'est innommable en fait tellement c'est ignoble parce que voilà c'est des agents de à force de l'ordre qui sont censés nous protéger en fait ils sont sens en fait ils sont censés nous protéger les gens honnêtes nous protéger des malfrats quoi en fait et des faussaires des gens qui qui respectent pas la loi et moi en ce qui me concerne bon je l'ai toujours dit moi je fais l'illégalisme de la désobéissance à visage découvert par action non violente pour vraiment pour changer les choses donc voilà je vais passer en mode si vraiment ils continuent ils me volent mes recherches comme ça en marchant sur la gueule en mort en foutant à la rue comme ça en m'humiliant ça veut dire c'est une logique c'est une logique pédocriminelle c'est une logique pédocriminelle donc cqfd en fait c'est ça prouve vraiment que le gouvernement la loi la justice le droit l'ordre et la morale qui est comme que nous impose la nation française fonctionne dans une logique est soumis à une logique pédocriminelle parce que voilà quand on apporte là une vérité une vérité scientifique et d'être traité de cette manière comme un comme un moment qu'on va culpabiliser en lui volant son son énergie sa jeunesse son élan c'est ça c'est tout à fait ça c'est une logique pédocriminelle donc du coup moi je pense qu'ils vont le faire et je pense réellement que c'est une logique pédocriminelle qui nous gouverne donc donc on va passer en mode voilà on va passer en mode guerrier quoi obligé obligé et de façon voilà ils peuvent tout essayer ils pourront rien m'enlever une toute façon puis après de façon ils sont tellement stupides tous ces gens là ils ont beau être maléfique c'est un peu comme des dessins animés quand il s'appelait satanas et on les voit ils essayent de tricher tout le temps c'était quoi ce dessin animé déjà les courses de bagnoles là où et puis on voit les deux méchants qui sont là qui ont des pleins de gadgets et tout pour faire échouer pour pour arriver premier et faire échouer leurs adversaires ils utilisent de tous les stratagèmes machiavéliques et démoniaques et en fait à chaque fois ils se loupent parce qu'ils sont ils sont stupides quoi en fait il ya bip bip le coyote aussi bip bip et le coyote là bip bip voilà donc faut que je m'imagine un peu comme ça quoi avec des espèces de coyotes prédateurs vorace qui sont là ils veulent ma peau ils veulent me bouffer et tout et puis bah moi je suis en mode bip bip et puis voilà quoi et puis on va s'amuser il ya quoi il ya tom et jerry aussi mais bon moi j'aime bien les chats j'ai rien contre les chats et ils sont sympas mais puis bon moi je suis content quand ils me débarrassent des souris bon après c'est des dessins animés c'est vrai que dans la réalité voilà le chat il la bouffe à la souris c'est un peu tom et jerry bon c'est gentil c'est un dessin animé mais dans la réalité donc voilà il ya beaucoup de gens qui sont victimes de ce système et qui souffrent et qui sont vraiment victimes de la de cette corruption de ceux de ces mensonges ces malversations sous le sous le sous l'autorité sous le pas bonjour il est là-bas copain ah bah oui beau jour à l'inquiéter pas il est là-bas copain va la voir va le voir il est au copain elle est belle une belle petite fille ah bah oui non mais l'engueulez pas je suis habitué aux chiens c'est bon les gens sont elle s'appelle gaïa ah bah non mais j'ai mon j'ai mon chien qui est là-bas ah merde ah bah ouais ah bah là maintenant vous dites ça oui effectivement ok ouais mais non mais dépêchez vous parce qu'il arrive puis je vais l'attacher moi aussi je vais passer parce que voilà ah ouais bah merci vous avez bien fait de me le dire il me semblait bien que j'avais l'impression qu'elle était bien grosse ça foufouine bien grosse viens là attends parce que là il y a une petite staffion en chaleur là mon gars voilà on va faire comme ça ah ouais puis elle est à l'ivin elle a envie d'y aller non 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 ok bon donc voilà c'était une pause une pause canine devant le canigou il manque de la neige fin janvier il fait des chaleurs bon qu'ils sont vraiment pas du tout habituel moi je vois même en cinq ans jamais j'ai vu en janvier quoi je savais qu'il faisait beau même en janvier mais là donc ça prouve qu'il y avait ces dernières années il ya une accélération vraiment du réchauffement ça sent d'année en année ça sent de plus en plus donc voilà moi je pense que ce que je fais c'est trop important pour l'humanité pour le reste de attaque à plat pour le reste de l'histoire pour l'histoire sur terre donc du coup voilà je lâche pas la faire et bon je sacrifie ma vie mais bon c'est usant à force mais bon moi ça me rend de plus en plus fort donc et puis moi je vois simplement que j'obtiens des résultats donc bon le problème c'est que je peux pas travailler je peux j'ai beaucoup de mal à avancer quoi en étant comme ça dans cette situation un peu on se fout de ma gueule tout le temps persécuté tout ça bon avec peu de moyens peu non pas entouré du tout bon j'ai vraiment du mal à avancer et c'est là où bon des fois parfois je me mets en colère parce que bon je me dis voilà les gens c'est pour tout le monde que je fais ça c'est pour génération future quoi c'est pour même présente quoi c'est pour en fait bah voilà en me laissant comme ça de côté en étant indifférent à ce que je fais bah du coup à chaque fois là c'est symbolique qui sait qui sait qu'en profite un bas les prédateurs voilà c'est à dire que comme les gens qui sont censés m'aider quoi des gens qui sont conduiteurs et de l'intelligence et cela il devrait être là avec moi ils devraient me soutenir et en fait non c'est les gens sont lâches en fait ils ont peur ils sont feignants je sais pas ils sont ils sont ils sont pas assez d'imagination ils ont passé de tripes les gens qui serait qui sont censés m'aider et voilà où il manque de coeur où il manque de je sais pas d'intelligence et du coup bas ça profite aux criminels aux menteurs aux faussaires aux prédateurs et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des grands terrains qui servent à rien pour apporter plein de thunes entreprise politique des grands travaux quoi ce qui sert à rien c'est moche ça voilà il a exproprié les gens c'est vraiment de la malhonnêteté 100% et puis bas celui qui a l'origine de ça bâle à la tête du gouvernement et puis bas il appelle mon pote voilà tous les jours à 5 heures du matin à 2h du matin des fois un qu'il amoureux lui alors que le gars c'est un pauvre teubé qu'elle a en côte aurait plaqué tout tout perdu là qui voit des démons et des anges et des machins il croit que je lui la juge est d'idée je fais de la magie noire sur lui alors que j'en ai rien à foutre la magie noire moi je fais juste fonctionner ma raison alors s'il appelle ça la magie noire bas il veut mais voilà c'est juste faire fonctionner son cerveau son coeur donc voilà bon misérable un peu tout ça mais bon voilà c'est l'histoire l'histoire humaine quand on prend un peu de de recul on sait par exemple comment le génocide des indiens d'amérique comment il s'est réalisé bon la traite des esclaves 1 c'est pas si vieux 1 ça a deux trois siècles donc voilà donc il faut se dire que bon finalement je pense que c'est ça le truc c'est que les gens en fait ils vont quand ils connaissent l'histoire se réfugient un peu ils ont peur ils se réfugient dans leur petit confort matériel et puis sans penser au pire quoi disant il prie quoi en se disant bah espérons qu'il n'y a pas un accident nucléaire qu'il n'y a pas une pandémie puis en attendant je fais comme d'habitude quoi je me protège me préserve je me replie sur moi même et puis ou alors je pense que juste à ma petite vie personnelle mais le problème c'est que c'est cette mentalité là qui 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 nous maintient dans l'oppression il faudrait un grand élan d'intelligence un élan du coeur mais plus plus intelligent que les anciennes générations quoi parce que c'est vrai que là je vois j'ai vu il ya des grands rassemblements de prévus rassemblement national rassemblement et s'est orchestré par des syndicats des gens bon voilà les gens qui organisent des manifs dix ans c'est spontané c'est démocratique mais de façon ils n'ont pas ils n'ont pas la solution donc enfin ils n'ont pas construite rien du tout et ceux qui voilà et c'est des gens comme macron voilà j'ai entendu il veut faire une manque du temps donc là c'est signé c'est vraiment une vol mère cherche pour essayer d'en faire un business moi je l'ai entendu dire à une conférence comme ça bon j'écrase le temps écraser le temps écraser l'espace aussi pendant le confinement casse texte venait de devenir ministre du confinement et on entend cap macron qui parle d'espace temps au sujet du confinement bon en fait moi simplement j'y confirme ma théorie ces gens là ils s'approprient le temps ils marchandisent l'espace ils exploitent le temps des gens ils exploitent la vie respectent rien ils comprennent ni le temps ni l'espace en fait ils n'ont qu'un respect parce que dès déjà s'ils avaient déjà compris le truc et ben déjà ils me respecteraient moins quoi au lieu de me la faire à l'envers et me faire passer pour un criminel et me jeter à la rue comme ça si c'était des gens qui étaient dans le respect de l'espace et du temps ben ils auraient reconnu mes travaux et on a dit bon ben là on s'est trompé effectivement j'avais fait des grandes découvertes et on va travailler ensemble c'était là c'est la raison alors que c'est des fous en fait ils sont fous dangereux donc moi ils essayent de me balancer en prison en psychiatrie de me foutre à la rue de me m'humilier et puis pendant ce temps là ils essayent de construire de faire une banque du temps de trouver le secret de jouvence avec ma calvi ma guérison de calvitie en me la faisant à l'envers là en me tirant les verres du nez en passant par les policiers municipaux pour avoir la recette magique en cette magique encore plus meilleure que la drémochrome quoi moi je trouve que je les ai niqués donc quand je disais que j'avais niqué la franc-maçonnerie moi je disais ah bah tiens ma petite dame préférée ah bah alors ouh bonjour madame la rue j'ai un petit enregistrement à vous faire écouter vous n'allez pas être déçu c'est dommage je l'ai pas sur moi là non c'est pas méchant bah c'est pas moi le méchant c'est vous là c'est vous qui me traitez plus bactère depuis des années non c'est une petite je reviendrai vous voir une petite un petit enregistrement de trois minutes vous allez voir parce que la dernière fois vous vouliez pas me croire donc là vous allez vous allez me croire j'ai une preuve pas être déçu c'est l'enregistrement de cédric et casse texte et la dernière fois d'ailleurs je crois que je l'ai laissé mais non mais vous avez fait une découverte mais c'est la déléguée de quartier mais vous n'avez pas d'argent pour déposer brevet donc c'est trop pauvre elle m'a bien fait à l'envers pendant des années non alors je dis vous savez que l'on a mis la pierre qui se fait que c'est harcelé sexuellement parce que nous nous c'est vrai qu'il est voilà on le voit comme ça c'est quelqu'un de voilà bon moi je pense que il y a un sens à tout ça ainsi si la pédophilie elle est au pouvoir c'est que bon bah l'on en prend de la patrie on est un peu tous des enfants et finalement bah c'est celui qui aime le plus les enfants qui se retrouve c'est peut-être les plus c'est les plus affectueux quoi donc voilà parce qu'on est on garde tous notre coeur d'enfant quoi mais le problème c'est que bon quand on fait un peu de psycho tout ça on voit qu'en fait c'est une déviance et puis c'est une espèce de viol psychologique et que même si enfin plus qu'un viol psychologique même même si on garde notre coeur d'enfant un adulte qui vote droit de vote c'est la majorité c'est 18 ans c'est un adulte c'est un homme ou une femme responsable et est donc alors qu'un pervers narcissique c'est un c'est un adulte qui n'a pas voulu qui est resté enfants qui restaient bloqués mais mais l'enfant l'enfant sadique quoi un enfant qui on voit dans les cours d'école à la cour de récréation on voit les rapports entre les enfants si on les laisse faire un jeu de main jeu de vilain quand on laisse les enfants entre eux ça peut déraper c'est pour ça qu'il faut toujours un peu des éducateurs qui revient là on les laisse entre eux ils s'entraînent vers le pire quoi très rapidement il ya des mécanismes sadiques qui se mettent en place entre les enfants donc avec leurs masques ils sont graves les gens sont venus fous ils étaient déjà pas terribles avant mais alors depuis qu'il y a le covid alors là c'est bon ils sont complètement graves celles sont toutes les deux avec des masques ffp 2 dans leur voiture quoi je sauve des sièges je porte un masque je sauve des sièges je porte mon masque donc bon l'irrationalité règne dans ce monde et bon voilà moi ça m'inquiète parce que parce que parce que voilà ça va nous conduire à une guerre un génocide quelque chose de vraiment malsain et puis bon même moi je tombe dans le piège parce que quand je m'ai emmené dans les poubelles comme hier j'étais là je souhaitais je priais le seigneur pour que pour qu'il y ait une guerre pour exterminer tous les humains tellement ils sont cons tellement ils vont aller rien comprendre à ce qui se passe comme tout tellement ils acceptent l'inacceptable quoi ils tolèrent l'intolérable ils laissent faire le l'insensé quoi donc bon j'essaye d'emmener mon chien il est pas motivé au CCAS là voir s'ils ont reçu mon courrier donc je l'ai envoyé cette lettre je l'ai envoyé au CCAS et au maire de Prades nouveau maire de Prades c'est bien le corps c'est tout je l'ai envoyé à l'huissier au CCAS où j'ai mon adresse postale et au maire de Prades donc il faut voir comment j'ai galéré pour avoir cette adresse au CCAS ils ne voulaient pas me la donner c'était pendant des années je me suis battu pour l'avoir ici j'étais à e-sur-tête c'était galère il fallait que je fasse la route à chaque fois en plus je pouvais même plus la renouveler parce qu'ils avaient changé à e-sur-tête ils sont en chasse contre les gens comme moi c'est vraiment enfin moi j'ai vraiment l'impression d'être chassé mais je suis comme un gibier quoi c'est-à-dire qu'ils me traquent ils surveillent toutes mes petites méthodes mes petites techniques pour m'adapter au système et PAM pour me briser pour me casser pour m'enlever mes mes droits m'enlever mais mais voilà ils sont tombés sur un des mais sur le certainement le le philosophe qui va qui va marquer sa génération c'est ça le problème et voilà ils sont tombés sur un risque parce que quand je dis que je refonde tout donc dans la lettre que j'écris ce matin monsieur à l'hissier là maître Soler je lui dis bien je refonde tout même l'économie la sociologie même le droit donc la politique donc je leur balance ça comme ça voilà ça les déstabilise ça les renvoie plus haineux en fait quelque part ça je les pousse en leur retranchement jusqu'où ils peuvent aller quoi dans leur mépris leur haine leurs mensonges leur ignominie quoi voilà et leur petit réseau franc mac qui pourrit tout le système l'école première Jean Petit c'est pas Jean-Pierre Petit c'est Jean Petit c'est pas le même Jean-Pierre Petit m'a bien fait à l'envers je lui avais écrit une lettre et puis deux fois je lui écris pour lui annoncer mon arithmétique oh là là le cours de récré et voilà je vous disais les enfants il y a un côté irrationnel chez les enfants quand on écoute une tour de récréation bah voilà bon bah un adulte qui fait ça direct on l'envoie en psychiatrie hein si on se retrouve dans la rue puis on commence à faire on appelle les flics on appelle alors que là c'est une cour d'école donc voilà il y a une racine il y a une racine irrationnelle dans le il y a quelque chose d'irrationnel chez nous bon c'est l'espace temps du coup c'est ça qu'il faut creuser même donc même la pédagogie hein même le l'enseignement je refonte tout 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 avec mon truc ouais il crie comme ça ouais bon bah si on a l'impression ouais je dis logique pédocrine on a l'impression qu'ils sont en train de se faire violer par des par une bande de satanistes bon on va voir le CCAS je vous emmène ou quoi tu viens Kiro alors là il est pas motivé hein Kiro allez Kiro j'en ai pour deux secondes juste je leur demande s'ils ont bien reçu mon courrier viens là viens ici allez viens tu m'attends bah va faire ton truc tu m'attends je suis très autoritaire avec mon chien vous avez vu ouais je vais vous emmener je vais faire comme si j'avais pas que je vais tenir la main comme ça on va rigoler un peu je fais une pause je vais mettre mon masque dans un coup je vais vous dire bonjour bon alors je vais vous dire ça voilà bon c'est quoi je Ça c'est le récapitulatif des frais. Bon, en fait, ah bah t'es là, Kéro. Bon, en fait, ce qu'on va faire, on va aller à la mairie, au château Pâmes, où il y a le maire, et puis je vais leur dire, je vais aller les voir, je vais leur dire que j'ai envoyé un courrier au maire, et que j'aimerais qu'ils me donnent une réponse rapidement. C'est une bonne idée. Parce qu'en fait, je cherchais l'adresse, je voulais pas l'envoyer au maire, je cherche sur internet et tout, et puis je vais sur la page de la mairie, je voulais l'envoyer à l'accueil, à la police, en fait, parce que je leur avais dit que j'enverrais le vin. Et puis, bon, en fait, j'ai pas trouvé le mail de l'accueil. Ah bah tiens, ils viennent de passer, les bâtards. Et du coup, j'ai vu le mail du maire. Donc, je l'avais jamais vu physiquement, plus avec sa photo et tout, bon, je crois qu'il est tout bib. c'est peut-être lui qui a dit au policier, donnez-moi la recette de la formule magique pour retrouver toute sa santé et retrouver ses cheveux. On va devenir millionnaire et on va niquer le marché de l'adréonochrome. Donc, non, bon, bah voilà. Donc, je vais couper, je vais aller à la mairie, je vais essayer de prendre rendez-vous directement avec le maire, le nouveau maire de Prague, et puis je vais lui dire, bon, je vous tiens personnellement responsable de ce qui va m'arriver dans les jours qui viennent, quoi. hein. Si je me retrouve à la rue, voilà, ce sera vous le responsable. Je vais lui balancer ça, parce que maintenant vous êtes au courant, vous avez la lettre que j'ai envoyée à Castex, vous êtes au courant de la faire. Donc, euh, euh, voilà, ce sera à vous de répondre de vos faits, de votre responsabilité quand, euh, si un jour on retrouve une justice digne de ce nom, hein, dans ce pays, dans ce pays de merde, corrompu jusqu'à là, ça. Ok, allez, bon, je coupe parce que j'avais branché la caméra, ça va me vider de ma batterie. C'est pas la caméra, là, mais le flash de la caméra. Donc là, on est à 35 minutes, c'est pas mal. Allez, à plus, Filsa TV.